salut à toutes et à tous et bienvenue sur le formation sur cette vidéo je vous présenter une petite application d'édition mobile qui vient de chez tik tok donc l'application s'appelle via mais via maker donc quand vous cliquez là dessus vous avez cette interface vous avez la possibilité de créer un projet aussi tout en haut à droite vous avez la possibilité de sélection certaines options comme la résolution de votre vidéo ainsi que d'autres trucs donc quand vous cliquez sur nouveau projet donc vous avez la liste des vidéos que vous avez ainsi que les photos et aussi vous avez le stock vidéo donc sur le stock vidéo vous avez la possibilité par exemple de choisir certains trucs comme l'introduction et c'est donc par exemple ici si je clique sur 2 1 par exemple quand j'ai fini ma vidéo donc c'est une vidéo pour terminer votre séquence quand vous cliquez sur ad elle s'ajoute à la séquence vidéo que vous êtes en train d'éditer donc vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs séquences à la fois donc comme vous voyez donc vous pouvez déplacer donc pour visionner votre séquence comme ça donc vous avez la possibilité de muter par exemple la piste audio de votre vidéo ainsi que vous avez la possibilité de faire un 4 comme ça aussi vous avez la possibilité de faire un splint comme vous voyez et aussi vous avez la possibilité d'ajouter du texte comme le suivant donc quand vous cliquez sur exporter donc il génère la vidéo après quand vous cliquez sur donne la vidéo sera générée bien sûr donc vous voyez donc c'est ce qu'on a comme vidéo donc aussi où il y a plusieurs d'autres choix donc par exemple ajouter un sticker donc tous les éléments sont en ligne comme ça vous avez la possibilité de la grandir les dimensions etc et aussi vous avez la possibilité d'ajouter des animations donc vous aurez plusieurs animations à appliquer comme ça comme vous voyez donc plusieurs options je vous invite à les tester vous même j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt